Mais estimez qu'il était important pour détendre deux spécialistes qui ont parlé. Et certes, il y a des accords avec Ahmed Gouss, par exemple. Sur plusieurs points. Notamment, l'analyse que l'on fait de la Constitution, qu'il n'y a pas de changer, etc. Il y a des accords avec eux. Sur question ça. Mais là, il y a trouvé qu'il fait une analyse qui est extrêmement juste. Il me dévoilait que nous t'en disons que c'est ça. Juste pour nous être capables, en tout cas. Et il faut en comprenant plus. Dans le débat, c'est qu'il y a fait autour de la question d'admissibilité de Guy Philippe aux prochaines joutes électorales. Donc ça, c'est extrêmement clair. Donc si c'est pour question de condamnation, moins encore, Ria Femel, Guy Philippe, même joutes, même joutes, Mette Bernard Gouss d'il, par un yon là, qui est capable d'empêcher Guy Philippe poser le candidat. Maintenant, une fois que nous nous portons pour éclairer la juridique ça, maintenant, si nous prêchons de considérer, selon Mette Gouss, par un yon, à moins que il y a changé la constitution qui a empêché Guy Philippe de participer à l'élection d'un pays. Ceci, même pour la présidence. Même à la présidence. M. qui a présenté la présidence. On t'en est, extrait ça, la émission s'est passée sous Radio Métropole. Et puis, je vais vous donner pour des détails et commentaires. On t'en est. Pour sa reproche des États-Unis, le retour de Guy Philippe a attiré l'attention. Et même, il y a des gens qui font comprendre qu'il a changé le panorama politique. Parce que, premièrement, il y a des gens qui ne connaissent exactement quel est le but de son retour. Bon, c'est un citoyen haïtien, il a toujours été dans le pays. Mais à partir de actions que l'on entreprenne, dans le Grand Sud, il fait des rassemblements. Et en début d'année, on a parlé de l'année 2024 là, donc nous remarquons qu'il y a lé l'artibonite, l'on aïve, il y a lé dans le nord-est. J'oui dit en là, est-ce que réellement, selon nous même qu'on a analysé la situation, il y a changé le panorama politique là? Bon, rapidement, bon, je vais vous parler de l'artibonite. Pour moi, je vais vous parler de l'artibonite. Qu'est-ce qu'il dit, Philippe? Qui, Philippe, sont un commissaire de police qui est formé en Équateur. Il était commissaire de Wanamé, commissaire principal de Wanamé. Et puis, en 2003-2004, Qui, Philippe, commençait un mouvement contre le président Jean-Bertrand Aristide, qui est éventuellement mené à la chute du président Aristide. Entre-temps, le gouvernement américain était inculpé pour trafic de stupéfiants. et qui, Philippe, il parle dans l'élection, en 2015-2016, qui, Philippe, il parle dans l'élection, l'élu sénateur de la Grandas. Et quelques jours avant, il a pris en fonction, il a intronisé comme sénateur, il a prêté serment, il a dit, il va être intronisé, il ne va pas être emploi. L'opération, bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants de la police nationale d'Haïti, conjointe avec la DEA, qui, Philippe, qui t'a pas un entretien, dans la radio de la place, il a été arrêté, il a transféré aux États-Unis, en passant de façon totalement illégale, contrevenant la loi haïtienne et les principes internationaux sur l'extradition. Ça qui t'a fait la patronne de l'extradition, c'est un transfert qui est illégal dans le droit américain, dans le droit haïtien, dans les principes internationaux. Maintenant, Guy Philippe, en 2017, décidait plaider coupable. Et, il plaît découpable de conspiration pour trafic de stupéfiants. Parce que, l'autorité américaine d'Europochelle qu'il était touché entre 1,5 million de dollars et 3,5 million de dollars pour que, pendant le regard de la police en Haïti, il était permette de trafiquer drogue dans un espace qui était contrôlé, drogue qui éventuellement arrivait au sud de la Floride. Alors, il m'a fait des faits qu'il arrive qu'hier, je fais une petite recherche parce que j'avais essayé de comprendre, monsieur là, j'avais essayé de comprendre le phénomène là et puis il m'a fait une recherche hier et puis il m'a suivi ce qui passait là. Et puis, il était peine, monsieur, il était pas, monsieur, il était en sentence de 9 mois de prison. Excusez, 9 ans de prison, 108 mois, 9 fois 12, 108. 108 mois. 9 ans de prison. 10 ans de prison. 10 ans de prison, 10 ans de prison, 10 ans de prison. de manifestations que vous avez dit là. Que vous avez dit là. Là, dans ce qui est, il y a eu un discours. Vous avez dit, il y a eu un nouvel histoire. Je me dis, l'actuel gouvernement n'a pas eu de glan. Il faut que le ministre soit allé. Je me dis, pour mettre le peuple là, il faut libérer le pays dans la sécurité des pays. Il faut que le gouvernement n'a pas eu de l'international. Je me dis, de faire tirer appel historique ça pour le monde et puis mettre le groupe là. Bon, ça m'a dit que je m'a dit ce qu'il y a eu de Philippe là. Parce que nous, nous avons fait une rétrospective. Nous n'avons pas de propagande pour personne, mais nous avons mis des balises de compréhension. Et nous n'avons pas de balises de compréhension. C'est une balise juridique. Bon, ça, c'est des formations professionnelles. Parce que nous avons dit, nous avons dit que si Philippe est venu présenter l'élection, il n'est pas capable parce qu'il est condamné. En fait, on pointe sur ça, déjà. Il est condamné aux États-Unis et le principe de par le monde, c'est que chaque pays fait droit pénal pour respecter l'ordre public, la CAIG. Donc, il est condamné, c'est vrai, il était même plaidé coupable, mais c'est pour l'ordre public américain. tant que l'Ipagénien ou inculpation ou pire, ou condamnation en Haïti, et à moins que l'Ouwe électorale l'a changé, l'Ipagénien aucun... mais en dehors de ça, il faut savoir que le droit pénal est d'application territoriale, l'Ipagénien exporté. Mon bon exemple est que comme on est très bien, je prends Jacques Kétan en 2003, il est allé aux États-Unis en fait, il est condamné. Et puis, un beau jour, je me recevois un ambassadeur américain qui dit nous voulons saisir tout bien immeuble Jacques Kétan en Haïti. Il m'a dit l'ambassadeur à Chita, je me dis monsieur l'ambassadeur, comment ça te passe ? Ça, c'est pas regardé américain. Tant qu'il n'est pas condamné en Haïti, il est hors d'attente du jugement américain. L'obliger à respecter ça. L'obliger à respecter ça. C'est-à-dire que si au niveau ULCC, etc., les autorités haïtiennes ont décidé de confisquer bien qu'ils ne comprennent comment ils font qu'ils n'ont pas dans la loi haïtienne, mais ce n'est pas en fonction de l'application de la loi américaine. Ça, c'est le premier critère pour apprécier le reste, il est même qu'il faut faire valoir mérité devant la population. Donc, c'est pas nous qui pourrons juger ça. Deuxième critère, c'est le critère d'extradition. et mouen dit ça tout parce que grand-pil, mouen qui m'a parlé oui, c'est en vertu d'un accord que préval te signer, etc. Mouen li à quoi. Mais ça a quoi? Di. Gensel, le droit de poursuite et le droit de poursuite au niveau relation internationale et au niveau crime international. Supposons que gong bateau kap kouri de yon moun et que bateau a rentré nan haut territorial l'autre pays, en principe, il faut bateau a takamper. Il n'y a pas rentré dans un haut territorial l'autre pays. Parce que c'est là l'autre pays. l'autre pays. Ça qui compte fait, l'heure s'arrivée, capitaine Batoa, l'i kare les ministres l'i kare l'i kare l'i kare le gouvernement parce que nous wè que moun s'apprentré nos haut territorial est-ce que nous capable de continuer la poursuite? Il faut que ce soit une poursuite qui ait déjà commencé nan haut international et que c'est même poursuite ça qui a continué. Donc, m'a qu'à saut de côté m'a saut de mou n'habiter là et puis m'a la nous signer avec les Etats-Unis sous gouvernement prévast c'est ton exécutif agreement c'est que exécutif agreement c'est son espèce d'accord international qui est pas obligé ratifier c'est que il te permet vaisseau américain il est bien dit les vaisseaux américains qui gagne une poursuite que a fait en matière de drogue etc que rentrer au international pour un moment et puis à la veille mais pour une poursuite déjà entamée dans les zones internationales en haute mer en haute mer justement en haute mer donc sur la terre ferme en haute mer en haute mer poursuite a commencé en haute mer et puis on a continué poursuite donc passer pour allemand à chaque fois il y a tout fait une fois pour toutes et puis donc ça c'est une deuxième chose nous avons traité d'extradition avec les Etats-Unis qui est daté de 1909 ce traité écrit très clairement noir sur blanc si que Etats-Unis demandaient que nous voyaient un criminel qui habitait en Haïti donc nous devaient voyer le Bali en respectant l'effort la même chose si un criminel qui a le sauvé aux Etats-Unis on prend le cas de Chauvenel par exemple supposons que nous devaient de criminel qui a le sauvé aux Etats-Unis et puis nous devaient de l'extradition pour que nous devaient juger ici mais nous devaient de l'antique qui est très clair aucun pays ne devaient et ne devaient respecter ou ne devaient obéir avec une demande de l'extradition de prop citoyen pal c'est-à-dire que un citoyen ne devaient le gouvernement Haïti ne devaient extrader ou l'an haïtiens aux Etats-Unis même s'il y a plusieurs nationalités on voit que le Naïti est haïtiens voilà c'est sa constitution nul ne peut prévaloir de ce nationalité étrangère en territoire haïtien et son principe de droit international privé c'est même droit les Etats-Unis tant que on a plusieurs nationalités dont une haïtienne il est pour un Haïti ou haïtien correct c'est la haïtienne qui prévaloir bien sûr toute loi est applicable à eux-mêmes toute loi est applicable à eux-mêmes et idem le gouvernement américain ne peut pas extrader un citoyen américain en Haïti voilà ça ça le dit on a dit qu'on a fait un traité tant que Colombien il a fait pour que nous extradermons l'an nous avons l'autre problème la constitution même il dit aucun Haïtien ne sera forcé de laisser son pays donc ça veut dire que nous prenons gens légalement c'est-à-dire à la base sous traité extradition et sous constitution que nous sommes capables livrés un citoyen haïtien à une justice de n'importe qui l'autre en fait c'est ça même c'est livré parce que nous avons extradition mais qui est extradition en fait nous prenons les gens qui prennent Philippe qui prennent Fourel Célestin qui prennent Jacques Kétan tout le monde alors il faut qu'on comprenne moi avec Mette Gousse nous sommes des serviteurs de la loi nous ne pas défendre le droit de l'heure ou bien les gens qui étaient allégés qui étaient commettent des offenses de crimes de crimes de superfaire c'est pas de ça n'a pas souligné irrégularité de procédures c'est le détenteur de la chair du juge jeanvier et moi je suis avocat international et je pense que ça me vaut le mérit donc c'est pas de ça n'a pas alors nous vous voulez dire que autant que Haïti sont républiques indépendantes de 220 ans toutes les fois que vous prennez les États-Unis les illégales les qui veulent violer la constitution et vous êtes passibles de tout suivre dans la cour de justice parce que rapidement pour étudiants qui regardent les gens il faut qu'un tribunal il faut qu'un tribunal qui pourra donner non obstin le fait que ça il faut qu'un tribunal dans le pays qui permet que nous ça extrader ici il n'y a pas même mené nous devant un juge il n'y a pas mené dans l'avion il n'y a pas les notes et toutes les fois nous fais ça nous brader souvent les pays nous devons dire ça et pour compléter c'est que c'est pas parce que nous voulons avec un acte d'accusation monsieur condamné pour le bail c'est-à-dire le juge il faut le garder est-ce que les principes de justice seront appliqués là-bas c'est ça c'est-à-dire que le gouvernement mandé par exemple en cas concret il dit nous mandé pour vous nous on himé n'est etc il dit il dit il dit qu'il dit qu'il dit qu'il parle aux Etats-Unis c'est vrai qu'il y a un acte d'accusation etc mais qu'il y a une bonne garantie qu'il aura les garanties de justice par exemple après que le gouvernement est en Europe extradé des mondes aux Etats-Unis les Américains sont obligés de promettre que nous ne sommes pas condamnés à mort parce qu'en Europe la peine de mort est abolie de l'Union Européenne par rapport de l'Union Européenne tant que nous devons faire préciser ça exactement pendant que nous avons un dossier ça montre que nous avons un niveau faible et même inexistant donc nous nous avons essayé alors excusez-moi je vais mettre la digitale je voulais rapidement mettre la précision ok donc maintenant tu parles de territorialité du droit pénal alors gen d'un pays kangou les Etats-Unis la Belgique l'Espagne le Canada qui octroyent d'un droit d'un autorité en dit pas même un droit parce qu'on différense d'un droit d'un autorité d'extraterritorialité de l'un droit pénal ou alors c'est un sens que l'Américain a poursuiv John Joseph Joel qui font conspiration pour selon ça qui a dit que M. Plédé coupable en passant assassiner le président John El-Moïse en tour entre la den c'est la comme nous fait ici mais à ma connaissance oui John Joseph Joel non correct à ma connaissance John Joseph Joel le même m'y patale aux Etats-Unis alors il y a des haïtiens d'origine qui te vous comprenne qui te aux Etats-Unis comme le parmi les participants le monde conspire c'est ça qui permet de vivre sous le alors et même si on ne peut parler de cas les Etats-Unis par exemple et Pinochet Pinochet à Londres pour se faire soigner et puis il y a un juge qui met un mandat pour arrêter parce que la justice belge espagnol espagnol voilà espagnol dit il y a besoin de le juge ok l'Espagne m'am de l'Union Européenne la Gren Brita m'am de l'Union Européenne donc ipso facto fok la justice britannique tandis ka donc m'vile explique que les Etats-Unis j'avais exemple battait l'on doit par exemple la loi Magnitsky Magnitsky c'est un avocat rus que le régime Poutine n'a détruit et puis bon le Congrès Américain qui battait l'on doit qui a oujet l'on doit de justice internationale dit que par exemple si on commette corruption en Haïdi que la justice américaine a poussé vous donc y a une exception à ça met la dière est-ce qu'il y a un peu partout à travers le monde parce que bah oui absolument il y a une juridiction universelle ce sont des crimes que l'on doit commettre dans le monde alors il y a un peu bémol mais le principe dans le droit international ça met la dière c'est ça lié mesdames et messieurs nous t'attendez à l'extrait ça il y a un extrait comme sujet qui est important certes nous t'attendez ou déjà un embauchement parce que moi souvent dit c'est l'on fait analyse juridique sans état d'âme qui sont fanatiques que m'a prégé euh euh je t'attendais